Mathieu, un de mes clients, ressent une boule au ventre à l'idée de prendre l'avion. L'anxiété l'envahit dès qu'il pense au vol qu'il va effectuer. Ou encore Sophie, qui lorsqu'elle fait face à une crise d'angoisse, décrit une sensation de nœud serré dans son estomac, comme si une boule compacte et lourde s'y était logée. Avez-vous, vous aussi, ressenti cette fameuse boule au ventre dans des moments de stress, d'anxiété, de crise d'angoisse intense. Mais que se passe-t-il en réalité dans votre corps ? Est-ce que c'est dangereux ? Mais surtout, la question qui vous intéresse le plus, comment faire pour vous en débarrasser ? Eh bien, la boule au ventre est le résultat d'une connexion profonde entre votre cerveau et votre système digestif, souvent appelé l'axe cerveau-intestin. Vous avez sûrement entendu l'expression selon laquelle notre ventre est notre deuxième cerveau. Notre corps est comme une grande multinationale avec deux grands bureaux centraux. L'un est situé en haut, c'est notre cerveau, le bureau central des pensées. L'autre est situé en bas, dans notre ventre, et c'est le bureau central des émotions. Dans le ventre, il y a environ 100 millions de petits employés, appelés neurones. Et oui, nous n'avons pas des neurones que dans notre cerveau. Et ces employés sont très, très actifs, toujours en train de traiter des informations et de gérer les opérations. Les deux grands bureaux ont une ligne directe de communication. Si le bureau d'en haut est stressé par un gros projet, il envoie des messages au bureau d'en bas, le bureau du ventre. Si quelque chose perturbe le bureau d'en bas, le bureau du ventre, comme un déjeuner d'affaires qui tourne mal, il envoie aussi des messages au bureau d'en haut. Et il s'échange des rapports constamment. Dans cette entreprise, il y a une équipe spéciale appelée sérotonine, connue pour apporter la bonne humeur et la motivation. La sérotonine est l'hormone du bonheur, vous l'aurez compris. Étonnamment, cette équipe travaille principalement depuis le bureau du ventre, où elle crée 95% de la bonne ambiance qui se répand dans toute l'entreprise. Lorsqu'un projet stressant arrive, le bureau du haut peut sentir, se sentir sous pression et il informe immédiatement le bureau du ventre. Une salle de réunion animée juste avant une grande présentation peut provoquer une tension importante au sein du bureau du ventre. Autour du bureau du ventre, il y a aussi de nombreux petits partenaires d'affaires appelés microbiomes. Ils sont comme des freelances qui aident l'entreprise à rester en bonne santé et très productive. Ils communiquent aussi avec le bureau du ventre et peuvent influencer l'ambiance générale de l'entreprise. C'est une entreprise fascinante où les deux bureaux travaillent ensemble pour assurer le bon fonctionnement des opérations et maintenir une bonne ambiance de travail dans toute la compagnie. Mais maintenant, parlons de ce que vous ressentez. Lorsque vous avez une boule au ventre, cela peut être également accompagné de symptômes tels que des nausées, des crampes ou même une accélération du transit intestinal. Autrement dit, vous allez avoir la diarrhée. C'est une réponse physiologique du corps naturelle à une situation perçue comme menaçante ou stressante. Et dans les cas les plus sévères, comme les crises d'angoisse, cette sensation peut vraiment devenir handicapante et gêner considérablement votre quotidien. Maintenant, vous vous demandez peut-être Ok, maintenant je comprends mieux ce qui se passe dans mon corps. Mais comment je vais gérer cette sensation ? Comment je vais la faire diminuer ? Comment je vais m'en débarrasser ? Et bien, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo et nous verrons comment vous pouvez apprivoiser cette boule au ventre et retrouver enfin un sentiment de contrôle. Alors, vous êtes prêts ? C'est parti ! La boule au ventre est un messager à écouter. Cette boule si gênante pour vous n'est en fait pas un intrus, mais plutôt un messager bien intentionné. Et oui, cela vous étonne. C'est comme une sonnette d'alarme qui s'agit en vous dès que quelque chose cloche. Imaginez, vous êtes tranquillement chez vous. Et soudain, l'alarme de votre maison se met à hurler en pleine nuit. Vous allez vous précipiter pour voir ce qui se passe. n'est-ce pas ? Vous ne vous contentez pas de la débrancher et de retourner vous coucher en ignorant la cause du déclenchement de cette alarme. Et bien, c'est pareil pour la sensation de boule au ventre. C'est votre alarme intérieure qui sonne pour vous dire que quelque chose ne va pas, quelque chose vous tracasse. Si vous l'ignorez ou luttez contre elle, c'est comme éteindre l'alarme sans vérifier s'il n'y a pas un intrus chez vous. Ça ne résout rien, il y a toujours un inconnu dans votre maison et c'est dangereux. Alors, plutôt que de lutter contre cette boule au ventre, accueillez-la. Dites-lui, OK, je t'ai entendu. Que se passe-t-il ? Que veux-tu me dire ? C'est le début d'une quête intérieure pour trouver l'intrus. Peut-être est-ce une peur, une inquiétude ou une situation stressante que vous n'avez pas encore résolue. Accepter la boule au ventre, c'est un peu comme réinitialiser l'alarme, faire le tour de votre maison intérieure et chercher partout ce qui ne va pas. Et vous savez quoi ? Parfois, rien que le fait de reconnaître et accepter cette sensation peut la faire diminuer d'elle-même. C'est comme si votre corps disait « Ah, c'est bien, tu as entendu l'alarme, tu t'occupes de l'intrus, je peux me détendre un peu et je vais aller me faire une tisane. » Et si l'alarme continue de sonner malgré cette quête intérieure, cela peut être le signal qu'il est temps de chercher de l'aide à l'extérieur. Comme appeler un professionnel pour vérifier le système d'alarme ou dans notre cas, consulter un professionnel pour parler de ce qui vous tracasse. Et vous pouvez parler directement avec moi au téléphone pendant 45 minutes gratuitement. Vous trouverez le lien dans la description. Alors la prochaine fois que la boule au ventre vous rend visite, au lieu de lui tourner le dos, invitez-la tranquillement à s'asseoir et à discuter avec vous. Vous pourriez, je vous garantis, être surpris de ce que vous allez découvrir. Lorsque vous acceptez la boule au ventre, c'est un peu comme si vous invitiez votre corps à une petite fête de détente. Et voilà ce qui va se passer en coulisses dans le grand cinéma de votre corps. Premièrement, l'amidale se calme. L'amidale, les amidales, on en a deux, sont situées à peu près là. Imaginez les amidales comme un petit gardien qui sonne l'alarme dès qu'il perçoit une menace. En acceptant la boule au ventre, vous dites au gardien « Tout va bien mon gars, pas d'intro ici ». Il se calme et ça réduit votre anxiété. Le cortex préfrontal va alors prendre le relais. C'est une sorte de grand sage qui réside dans votre cerveau au niveau du front. Lui, par contre, il aime réfléchir avant d'agir contrairement à l'amidale. Et il vous aide à voir la boule au ventre sous un angle plus rationnel et calme, atténuant ainsi votre sensation. En acceptant cette sensation, vous mettez un frein aussi à la production d'hormones du stress comme le cortisol. Moins de cortisol signifie moins de stress. Et hop, la boule au ventre commence à se détendre. Votre système nerveux sympathique lui aussi se détend. Alors lui, c'est le gars qui réagit vraiment au quart de tour quand les choses vont mal. En acceptant la boule au ventre, vous lui dites de se détendre. Et ça contribue encore une fois à réduire la sensation. L'acceptation invite aussi des substances apaisantes comme la sérotonine dont on a parlé tout à l'heure, hormone du bonheur, elle vient à la fête et ça contribue à une ambiance beaucoup plus calme et une réduction de votre boule au ventre. En portant attention à la sensation, vous augmentez votre conscience corporelle, ce qui peut vous aider à mieux comprendre et gérer la boule au ventre. En bref, accepter la boule au ventre, c'est comme ouvrir une porte à une meilleure compréhension et gestion de cette sensation. Mais si vous choisissez de ne pas lutter contre elle, vous allez créer un espace pour explorer ce qui se passe vraiment. Et qui sait, vous pourriez trouver des moyens de faire copain-copain. Oui, je sais, c'est difficile d'imaginer ça, faire copain-copain et de travailler ensemble pour résoudre ce qui vous tracasse vraiment. Mais concrètement, comment faire ? Eh bien, prenez un moment pour sentir et décrire votre boule au ventre. Concentrez-vous sur votre sensation. Est-ce qu'elle est douloureuse ? A-t-elle une forme, une couleur ? Est-ce que la gêne, la douleur change parfois d'intensité ? Parfois ça s'en va, parfois ça revient. Eh bien, cette observation peut vous aider à vous distancer de la sensation et à réduire son impact sur votre bien-être. Essayez de vous connecter à elle en l'observant. Et cela sans vouloir qu'elle parte à tout prix. Observez-la comme si vous étiez une sorte de scientifique avec du recul. Et vous allez voir, c'est la magie de la technique qu'au bout d'un moment, peut-être parfois il faut persister un peu, elle va diminuer d'intensité sans que vous fassiez le moindre effort. C'est presque magique. Une autre technique qui va vous aider considérablement, c'est ce qu'on appelle dans notre jargon de psy, la restructuration cognitive ou tout simplement la remise en question des pensées négatives ou encore plus simplement comment penser plus positivement. Changer ses pensées pour changer ses sensations. La restructuration cognitive, c'est comme faire le ménage dans une maison encombrée de vieilles affaires. Vous allez faire une sorte de grand nettoyage des pensées négatives qui encombre votre esprit et voici un exercice simple pour dépolluer l'esprit quand la boule au ventre pointe le bout de son nez. Repérez vos pensées. Quand la boule au ventre s'invite, observez les pensées qui vous envahissent comme « Oh là là, j'ai quelque chose de grave. Oh là là, je vais finir à l'hôpital. Oh là là, je vais perdre le contrôle. » Interrogez ses pensées. Demandez à ses pensées s'il y a des preuves concrètes. Est-ce que vous avez vraiment quelque chose de grave ? Est-ce que vous avez déjà perdu le contrôle ? Défiez ses pensées négatives. Trouvez les preuves du contraire ou rappelez-vous toutes les fois où vous avez suggéré ce problème. Vous avez été en contrôle, vous n'aviez rien de grave. De toute façon, vous avez déjà fait des examens multiples et variés. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et c'est en pratiquant qu'on devient le pro, vraiment le professionnel du défi des pensées négatives, le pro de l'optimisme en fait. Boostez-vous avec des affirmations positives. Faites un petit « Je suis capable, je peux gérer ça. » Et ça, ça peut faire vraiment des merveilles. Et voilà, en nettoyant ces pensées négatives, vous donnez vraiment moins de carburant à votre anxiété. Et ça, ça va vous aider à dégonfler cette fameuse boule au ventre. Et avec le temps, vous devenez un as du ménage mental prêt à accueillir les défis avec un esprit beaucoup plus clair et apaisé. Et enfin, je vous offre trois techniques bonus qui vont vous aider. Les techniques pour faire disparaître la boule au ventre sont les suivantes. la relaxation musculaire progressive. C'est un peu comme des mini-vacances pour vos muscles. Imaginez que chaque muscle de votre ventre est une belle plage ensoleillée, se détendant sous un soleil chaud. La RPM, donc relaxation musculaire progressive, vous guide pour contracter et puis relâcher chaque muscle, apprenant ainsi à votre corps la sensation de détente. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut commencer par exemple par vos pieds, vous contracter les doigts de pied un petit moment et vous relâcher et vous faites ainsi tout le corps. Et c'est comme dire à vos muscles, ok les gars, la fête est finie, il est temps de se détendre. Et voilà la tension dans votre ventre qui va commencer à fondre comme une glace au soleil sur cette plage passons à la technique qui est puissante, c'est la méditation. Imaginez que votre esprit est comme une autoroute où il y a plein de pensées qui vont à toute vitesse. La méditation, c'est comme installer un panneau de signalisation qui dit ralentissez, appréciez le paysage et ça, ça vous aide à sortir de l'agitation, à vous concentrer sur votre respiration et à trouver un petit coin de tranquillité. C'est un peu comme prendre une pause café sur l'air d'autoroute pour votre esprit et ça, ça peut vous aider à détendre cette boule au ventre. Enfin, la dernière technique, c'est l'exercice physique. C'est une sorte de grand balai qui nettoie la poussière accumulée dans votre corps. Quand vous bougez, vous invitez vos muscles à danser, à se dégourdir, à se débarrasser de l'énergie négative accumulée. C'est un peu comme si vous organisiez une petite fête pour votre corps où la tension et l'anxiété ne sont pas invitées. Et souvent, après une bonne séance d'exercice, la boule au ventre est moins envahissante. Elle pourrait même décider de quitter la fête. Alors, si la boule au ventre est votre invité non désiré, la relaxation musculaire progressive, la méditation et l'exercice physique sont comme trois amis précieux, qui peuvent vous aider à sortir de cette situation qui est vraiment inconfortable. Apprivoisez la boule au ventre pour retrouver votre équilibre, comme vous l'avez découvert, l'acceptation et quelques pratiques simples peuvent vraiment faire la différence. Et nous avons simplement effleuré la surface de l'interaction fascinante entre notre corps et notre esprit. Et je n'ai pas encore évoqué la respiration, qui est un outil précieux dans notre arsenal pour gérer l'angoisse et les tensions corporelles. En adoptant des techniques de respiration consciente, on peut calmer l'esprit, même stabiliser le rythme cardiaque et même, ce qui vous intéresse le plus, diminuer cette satanée sensation gênante de boule au ventre. Il est étonnant de constater à quel point quelque chose d'aussi naturel et simple que votre respiration, eh bien, ça peut avoir un impact profond sur votre bien-être. Lorsque l'anxiété est présente, lorsqu'elle est envahissante, notre respiration a tendance à s'accélérer et devenir beaucoup plus superficielle. On respire comme ça, en ralentissant et en approfondissant notre respiration, on envoie un signal apaisant à notre cerveau qui, en retour, peut calmer tout notre système nerveux. Et vous trouverez sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos sur la respiration qui vous guideront à travers des exercices simples mais ô combien efficaces pour maîtriser ce précieux outil. Et pour aller plus loin avec moi, mon livre numérique offert est à votre disponibilité Il est vraiment rempli de stratégies efficaces pour apprivoiser l'angoisse et retrouver la paix intérieure. Et si vous ressentez le besoin d'un accompagnement structuré, ma formation en ligne en vidéo offerte sur la gestion de l'angoisse est là pour vous soutenir. Les liens sont dans la description sous la vidéo. Je vous invite à explorer ces ressources et nous nous retrouvons très bientôt dans une nouvelle vidéo pour continuer à explorer ensemble les clés pour une vie plus paisible et équilibrée. D'ici là, prenez soin de vous. pour une autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada